Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de refaire une petite vidéo sur mon objectif 1 à 100 millions de kamas ? Si vous êtes des gros manches caca et vous suivez ma chaîne... Euh, si vous êtes des abonnés assidus à ma chaîne, alors vous l'aurez vu, j'avais déjà préparé un petit stock de runes. L'objectif était tout simplement de diversifier mes tâches pour me faire des kamas, et donc d'essayer de me faire des kamas grâce à la forge magie. Alors attention, pour ce qui est de mon niveau de forge magie, je ne suis pas du tout comme Albi-Rex, Grifox ou quoi. Je suis plutôt comme le gars qui va jamais réussir sa vie et qui fait à peu près tout approximativement. Donc on compte le puits, mais vite fait. Bref, l'idée ici ça va être de voir quels items peuvent être rentables. Étant donné que je reprends, je ne connais absolument pas l'économie du serveur. C'est pourquoi pour cette vidéo, je vais décider de prendre de tout petits items pour les personnes qui ont de tout petits id... Non, en vrai, je vais prendre des items bas niveau, je vais les FM et on va voir si ça part. Et si c'est le cas, en tout cas je pense que je pourrais me faire un peu de bénéfice. Hop, 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 maintenant je suis en train de te couper pour que tu t'abonnes et que tu likes la vidéo, c'est hyper important. Il y en a plein qui sont les pieds à l'air dans leur canap' sans être abonné et ça, ça m'agace. Et j'en profite pour te dire que je suis en train de galérer avec une chaîne secondaire sur le sport, alors si tu veux bien les t'abonner, ça me ferait du bien. Enfin bon, bref, une fois mes items choisis, je peux aller les crafter tranquillement, récupérer mon stock de runes dans la banque. Et honnêtement les gars, même si c'est un tout petit stock de runes, ça fait du bien d'aller les chercher dans sa banque et pas forcément de devoir les acheter. Enfin, une fois que tout était bon, je suis parti à l'atelier jusqu'à avoir un puits PA ou un veau. Et moi je vous laisse avec la suite jusqu'à la mise en HDV. Bon les gars, ici pour cette première tentative, j'ai littéralement l'attentat parfait en fait, tout simplement parce que j'ai fait tomber le PA. Je suis en train de baver en même temps, j'ai du mal à parler. J'ai fait tomber le PA avec une rune pavie, donc il a seulement une densité de 3, un poids de 3. Donc il va me rester 97, j'ai pas de puits en plus ici. Donc je vais avoir de quoi mettre ici 32 runes pavies. Donc logiquement, on va tout exploser, on va bien être attentif aux crit qu'on fait, histoire de les rajouter à la fin. Donc là on a fait seulement un crit pour le moment, généralement ça reste quand même au début. Là après c'est un peu des petites runes qui partent littéralement en fumée. Donc là on a un crit, on peut passer les deux... Oh là 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 là... Les gars, si je passe ça, honnêtement je vais être Gucci, je pense que ça coûte un petit prix en HDV. J'ai aucune idée de si ça peut se vendre ou non. Je vais acheter 3 runes APA, voilà, uniquement pour repasser les 3 items PA. Comme ça je me laisse aucune marge, j'ai confiance en moi. D'ailleurs j'ai même pas que des items PA. Ah si j'ai que des items PA. Et c'est une cli monumentale. Bon je me devais quand même de vous montrer cette tentative là. Bon, comme un énorme mongol, j'ai oublié de lancer le rec, mais je viens littéralement de faire cette ceinture fulgu. Donc c'est une première tenta. J'ai pas monté la sagesse puisqu'on s'en fiche ici, on va chercher surtout à maxer la vitalité. Donc j'ai fait tomber le PA avec une rune ça, pas ça pardon. J'ai eu 22 de vitalité qui sont tombées aussi en plus, donc ça m'a fait un peu de puits supplémentaires. Et on arrive à ce jet ici de 167 de vitalité. Donc je fais du bénéfice sur cette ceinture en tout cas, ça c'est certain. C'est passé first try, donc c'est tout bénef en espérant ensuite que ça se vend. Ok, on va tenter cette petite car à coiffe. Ici c'est mon tout premier essai. On est à 224 et voilà tout à l'heure. Comme un mongol, je me suis planté sur mes calculs, donc j'ai perdu 10 de vitalité. Évidemment c'est celle qui passe, voilà. Bon, il n'y a pas eu de suspense par contre, j'ai cliqué, de toute façon c'est des petits items les gars vous savez. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, on reste quand même sur un 214 de vitalité. Deuxième tenta, donc je pense que ça va être bon aussi. J'ai dépensé le coup, non je ne l'ai pas crafté, je l'ai acheté directement à l'HDV celle-ci si je me souviens bien. J'ai dépensé deux runes APA et quelques runes V ici, mais c'était dans mon stock. On va dire à peu près 90 000 de dépensé plus le prix de l'item, donc 20 000. Donc on doit être à 110 000 pour la car à coiffe, on verra ensuite lors de la revente. Il me reste uniquement désormais, eh bien l'amulette Blob Renet Royal. Donc on espère la passer sous peu de tentatives. Il me reste une rune APA, donc on va voir tout simplement. Bon ici j'ai eu un pull invocation, donc je ne vais pas rechigner dessus les gars. Je vais bien évidemment le tenter. Donc on est malheureusement à 29 de force. Après voilà, c'est des petits items, donc il n'y a pas de mal et ce n'est pas passé. Je ne fais aucun suspense, je suis vraiment naze à sable. Je pense que je ne vais pas mettre le soin ici, ça ne sert absolument à rien. Honnêtement, qui achète des... Ok, j'ai pas vu que j'avais plein de reliquats, alors je vais compter. Ah, bah en fait, je crois que j'arrive au bout. J'ai un peu la flemme, j'ai un peu envie de forcer. Avec une grosse ravie. Le culot. Voilà ce que c'est le culot les gars. Bon, bah écoutez, au moins je gaspille pas ma rune APA, je peux la garder au chaud. Donc sur celle-ci, on est sur la deuxième tentative... Non, la troisième tentative également. Donc on va directement se retrouver à l'HDV équipement. On va pouvoir voir à peu près combien ça coûte. De toute façon, c'est assez simple. J'avais les gars, au tout début de la vidéo, j'avais un peu plus de 300 000 en plus. Donc j'avais peut-être 1 million 50 000. Donc on va voir la caracouf. Ah oui, alors ça c'est un essai que j'ai fait aussi. On verra bien ce que ça donne, si ça porte ses fruits ou non. Je ne l'ai pas eu fait, mais j'ai à peine retouché. Enfin, j'ai juste monté les réseaux max et les dos à 11. Après, je ne me suis pas cassé la tête, c'est un jet craft. On verra bien si ça part ou pas. Je ne me prends pas trop trop la tête, je vous l'avoue. Donc ici, au niveau de la caracouf, on a un jet à 214. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai crafté pour à peu près 100 à 110 000. Donc on va voir combien coûte une caracouf à plus de 100. Je vérifie bien qu'il n'y en a pas ici. Ok, donc là on y est, on est à 190 000 kamas. Donc je ne vais pas faire le forceur, je vais la mettre à ce prix-là. Donc là, on fait des petits bénéfices. Vraiment, c'est histoire de tester un petit peu l'économie du serveur, étant donné que je ne la connais absolument pas. Je n'ai pas envie de faire le gogol non plus, à mettre vraiment tout le reste de mes kamas là-dedans. Donc ici, on fait un petit bénéfice, on va dire, de aller 70 000 à 80 000 kamas. Ce que déjà, c'est honnête, ça me suffit largement. Si je fais ça un peu tous les jours, ça peut être bien. Au niveau de la puissante ceinture fulgu, donc ça, je l'avais crafté pour que dalle aussi. On était aux alentours de 25 000 kamas. De craft, j'ai mis une rune, donc une rune gapéa surtout. Pardon. Donc on arrive à 60 000. Et ici, on a un jet à 167 avec les 5 de dommage. Donc on va voir. Alors déjà, ça me fait un peu peur. Après, là, en cas de dommage ici, il y a une 150 là, je pourrais limite l'acheter et la revendre plus cher. Mais je vais la laisser bien gentiment ici. Ok. Bon là, je pense que les prix deviennent un peu abusés. On est à 420 000. Je pense que ça devient un peu n'importe quoi. Très honnêtement. Après, je n'ai pas envie de péter le jet non plus. Donc je vais la mettre à 400 000 quand même. J'ai très peu d'espoir pour que ça parte. Mais écoutez, les prix sont comme ça. Je vais la mettre ici. Donc là, on serait dans l'idée sur un bénéfice. Un bénéfice ! On est à un bénéfice, les gars ! On est à un bénéfice de 350 000 à peu près. Donc ce n'est pas trop trop mal. Ici, pour la mi-blop, j'en ai eu pour très très peu cher à la crafter. On était à 3 000 à 10 000 kamas. Donc 10 000 kamas, autant vous dire que les gars, je la craft, je la remets comme ça. Je me fais un bénéfice déjà. Alors, il ne faut jamais abuser des trucs. Si vraiment, vous en faites 10 dans la journée, l'astuce, elle est morte. Et c'est terminé pour toujours. Donc ce n'est pas la peine de forcer le trait non plus. Donc moi, j'ai à combien ? J'ai 165. Avec les dotaires, je n'ai juste pas le soin. Mais le soin, j'imagine qu'on n'en a rien à foutre. Donc ici, pareil, ça cote plutôt bien. Je ne vais pas faire le forceur non plus. Je vais la mettre à 349 000. Encore une fois, j'ai très peu d'espoir. Mais en tout cas, si ça part, on est quand même sur un bon bénéfice, les gars. On ne va pas se mentir. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas à ce que ça parte à ce prix-là. Mais pour aller 300 000... Mais je n'ai même pas dépensé 300 000. Ah si, avec les runes. Allez, on va dire... Je prends la fourchette haute. J'ai dépensé 300 000 kamas. Sachant qu'il me reste une rune gapée ici. On en obtient quand même pour... Allez, 200 000, 600 000. Allez, 900 000 kamas. 900 000, 950 000. Donc, du principe où ça se vend, on se fait quand même 650 000 kamas. Avec un moindre effort. Donc, ça pourrait être assez rentable. Après, je ne sais pas si vraiment il y a des gens qui achètent ça. Mais bon. Écoutez, au moins j'aurais essayé. Je teste un peu l'économie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus tranquille que d'habitude. Alors, je ne dis pas que c'est le souk normalement. Mais voilà. Si vous êtes encore là dans la vidéo, n'oubliez surtout pas d'aller checker ma chaîne secondaire, les gars. J'ai vraiment besoin de force. Je recommence une chaîne sur le sport. Donc, c'est très 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 important. N'oubliez pas de vous abonner également à celle-ci. Et puis, dites-moi dans les commentaires votre taille. Voilà. Voilà. Petit commentaire pour le référencement. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.